... En dix ans, il est devenu un incontournable des interventions militaires. Instrument aujourd'hui privilégié pour la reconnaissance et l'observation, le drone intrigue et passionne. À l'heure où la France et l'Angleterre s'apprêtent à développer ensemble le drone du futur capable de frapper l'adversaire, le Journal de la Défense fait le point sur cet outil militaire en pleine évolution. Un drone, c'est un appareil qui ne comporte pas de pilote à bord, qui est soit complètement autonome, soit piloté à distance depuis une station au sol. Et pour faire la différence avec un missile, par exemple, il y a la notion en plus pour le drone de réutilisation. Ça peut être un véhicule terrestre, un bâtiment de surface, voire un véhicule sous-marin. Donc à partir du moment où il est automatisé, piloté à distance pour effectuer une mission et être récupéré, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, on peut parler de drone. On peut dire qu'il y a différentes formes de drone. Ça peut aller du plus petit au plus grand, la taille d'un stylo à un Boeing. Discrits et endurants, les drones permettent de recueillir et diffuser de l'information en temps réel à toute la chaîne de commandement. Pour cela, les militaires utilisent essentiellement des drones aériens. Je suis au-dessus du point indiqué, je ne vois personne, je vais passer en appareil rouge. Cet appareil, par exemple, est un drone de renseignement au contact, le DRAC. Lancé à la main, il vole de 60 à 90 km heure. On pourrait comparer ça un peu à une forme de jumelle déportée, de jumelle longue portée déportée pour les troupes au sol. Il permet d'avoir vraiment le renseignement immédiatement disponible pour les troupes. Qu'est-ce qu'il y a derrière la ligne de crête ? Qu'est-ce qu'il y a après le premier virage ? Ce type de renseignement est très important pour assurer la sécurité des troupes déployées. Il y a eu un réel changement à partir des années 90 avec la guerre du Golfe et un peu avant avec l'avènement de l'informatique qui a permis de connecter les technologies entre elles et pouvoir agir en interarmée, voire en interalliée avec ces systèmes. Le drone tactique intérimaire SDTI permet de renseigner les troupes directement sur le terrain en volant jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Il peut détecter un véhicule léger à 6 km de distance. Lui va avoir une portée de quelques dizaines de kilomètres, va rester quelques heures en l'air et va fournir à l'ensemble des troupes au sol le renseignement sur, on pourrait dire, la phase suivante de sa manœuvre, ce qu'elle va faire dans les 6-8 heures qui suivent de façon à pouvoir préparer la suite des actions. Les drones de l'armée de l'air, grands comme de véritables avions, peuvent opérer jusqu'à 900 km de leur base, la distance entre Paris et Rome. On les appelle les drones mâles pour moyenne altitude, longue endurance. On est clair pour engagement du target restant. Ils fournissent un renseignement global sur l'ensemble des interventions et orientent les décisions ou les grandes manœuvres au plus haut niveau. Actuellement, les drones mâles sont très utilisés notamment dans la bande sahélo-saharienne. Ils permettent d'avoir un renseignement à longue distance sur ce territoire immense. La plupart des pilotes sur ces drones étant d'anciens pilotes de chasse, ils peuvent notamment faciliter le travail d'un groupe de combats terrestres ou aériens en l'aidant à repérer une cible potentielle. À la différence des avions qui passent, qui éventuellement prennent une photographie et ensuite rentrent après quelques heures sur leur base aérienne, le drone, de par sa conception, intrinsèquement a vocation à rester maraudé au-dessus de son objectif. Donc on passe d'une surveillance intermittente d'une cible et de son environnement à la permanence de la surveillance. Donc cet avion, de par son pilotage qui est déporté au sol, donc le pilote n'est plus à bord, pas tant parce que c'est dangereux, mais bien parce que ça permet de durer dans la mission. Là où un avion de chasse fera une mission de 4 heures, le drone pourra lui opérer 18 heures sur zone. Dans la mesure où le pilote est au sol, ça lui permet d'avoir plus de recul par rapport à l'événement, ça lui permet d'avoir des capteurs complémentaires qu'il ne peut pas avoir à bord d'un avion de chasse, notamment des outils d'analyse d'imagerie. C'est l'interprétateur photo qui analyse en temps réel les images, ça c'est pas possible à bord d'un avion de chasse. Le drone accélère ainsi la boucle de décision, du fantassin sur le terrain jusqu'au centre des opérations basées en France. Le fruit des images et éléments captés leur est transmis quasi immédiatement. Le fait de savoir que l'on a effectivement un œil bienveillant qui voit et qui permet d'anticiper les réactions de l'adversaire à la fois dans l'environnement immédiat grâce à son capteur optique, mais également un peu plus loin, 40-70 km grâce à son radar, est effectivement une chance et un appui important. Le Neurone, le démonstrateur de drones de combat développé depuis 2003 en Europe, permet d'imaginer l'avenir. Il a été conçu pour tester les technologies qui seraient susceptibles d'équiper les futurs drones armés. Bien qu'il n'y ait pas de pilote à bord, l'homme reste au cœur du système. L'engin est manœuvré à distance par une équipe qui peut à tout moment modifier la trajectoire de l'aéronef et reprendre la main. L'avantage du drone, c'est qu'on le met en œuvre au moment où on veut, à l'endroit où on veut, pour aller rechercher le renseignement qu'on veut. Le drone n'agit pas seul. Le drone, il va fournir un renseignement, il va nous désigner un adversaire ou un point d'intérêt, mais ensuite, c'est l'homme qui, in fine, va prendre la décision. On peut imaginer à l'avenir non pas un drone, mais plusieurs drones lancés simultanément, communiquant les uns avec les autres de façon à rechercher le renseignement avec un drone qui va localiser, identifier l'adversaire et un deuxième qui, lui, va servir à le désigner en vue de sa neutralisation par un armement. Donc ça peut être une évolution à l'avenir, c'est-à-dire non plus le drone, mais des drones, un groupe de drones coopérant entre eux pour accomplir la mission. Ces dix dernières années, les avancées technologiques et industrielles ont été considérables. Selon les experts du domaine, le budget mondial de dépenses liées aux drones civils et militaires devrait doubler d'ici 2022, atteignant près de 12 milliards d'euros. Un secteur du drone civil ou militaire, dopé et notamment subventionné par la Direction générale pour l'armement grâce aux dispositifs rapides. À ce jour, des centaines de PME ont déjà pu en bénéficier pour expérimenter ou développer des technologies aux applications tant militaires que civiles. C'est le cas par exemple de cette petite entreprise de 20 personnes basée à Marseille et créée en 2005 qui a innové avec le cas de Surveilleur, un drone marin à usage civil ou militaire. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est sa capacité d'embarquer un robot sous-marin. Donc la possibilité d'avoir des images sous-marines avec un engin qu'on peut déporter jusqu'à plusieurs kilomètres. Le drone en surface permet en effet au drone sous-marin d'inspecter les lieux en étant piloté à distance jusqu'à 4 ou 5 kilomètres. L'engin seul a une capacité d'inspection qui est équivalente à celle de 25 à 30 plongeurs. Depuis sa création, l'entreprise double son chiffre d'affaires tous les 3 ans et elle ne compte pas s'arrêter là. On a en vu d'autres développements pour aider à mieux voir, à mieux comprendre ce qui se passe sous l'eau et si jusque-là le frein avait été un peu la compétition avec les plongeurs. Je pense qu'on démontre comme avec nos concurrents américains par exemple que c'est plus un complément qu'une compétition. Ravitaillement, secours aux victimes ou combat, à l'avenir, les appareils vont connaître des emplois toujours plus nombreux. L'étape suivante c'est le micro-drone. Le drone qu'on tiendra dans la main, le drone de la taille d'un insecte qui lui permettrait par exemple lorsqu'on est dans du combat en localité de pouvoir voir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Micro-drone, drone alimenté par l'énergie solaire, nano-drone aussi minuscule qu'un insecte ou encore morpho-drone qui se confondent avec leur environnement. Certaines de ces nouvelles formes sont déjà une réalité technologique. en revanche, le drone a quand même aussi quelques inconvénients. Il peut être soumis au brouillage, il peut être piraté potentiellement, alors qu'il est beaucoup plus difficile de pirater un être humain. Mais on est encore, à mon avis, loin de remplacer l'être humain par le drone. Je pense qu'on est encore au début. Même si les drones existent depuis plus d'un siècle, on est encore au commencement de l'utilisation des drones. On découvre. Demain, les progrès technologiques vont nous permettre d'envisager des systèmes dotés d'intelligence artificielle. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un simple prélude. Les systèmes inhabités ne sont sans doute qu'au début de leur existence. Sous-titrage Société Radio-Canada